Je commence à 6h le matin pour faire les ménages au centre aéré et puis à 7h30 il y a les enfants qui commencent à arriver puis il y a une maman qui est arrivée avec son fils et la dame, une dame voilée est arrivée juste derrière elle elle est rentrée en même temps que la maman et moi j'ai entendu des cris, je n'ai pas vu encore ce qui s'était passé je croyais que c'était un enfant qui s'était fait mal donc la maman en panique et puis j'ai la dame qui s'occupe des enfants, une animatrice qui est venue vers moi qui m'a demandé mon téléphone, donc je l'ai suivi, j'ai donné mon téléphone, j'ai suivi un courant j'ai fermé la porte à clé du fond et puis la dame voilée m'a poursuivie et elle m'a agressée physiquement et puis ça a duré un quart d'heure, 20 minutes à peu près agression, elle me profondait à la boum après elle m'a dit, elle me sortait comme un truc de la poche et elle me faisait comme ça comme si elle voulait m'égorger et là j'ai paniqué donc j'ai essayé de sortir, elle me poursuivait toujours, donc j'ai réussi à sortir il y avait une petite cabane dehors, elle me poursuivait, on faisait le tour de la cabane elle me poursuivait, elle est rentrée, elle a tout saccagé à l'intérieur elle a pris un truc de feutre ou de stylo, je ne sais pas quoi elle me les a balancés dessus et après le gendarme de la mairie est arrivé et il a dit de reculer à cette dame de reculer et il m'a dit viens, viens, viens et là il a pu me sortir Vous avez pu tous sortir finalement du bâtiment ? Oui, il n'y avait plus personne dans le bâtiment Elle était comment ? Elle était déséquilibrée, agressive cette femme-là ? Elle était très agressive mais je pense qu'elle était déséquilibrée, oui elle était très très agressive par contre, oui, très agressive Elle vous a agressé physiquement, elle menaçait les autres personnes sur place ? Les autres personnes, je ne sais pas si elles a menacé, moi elle m'a menacé et par contre elle m'a agressé beaucoup elle m'a envoyé tout ce qu'elle trouvait sous sa main, elle me l'a envoyé dessus moi j'ai pris un balai, j'ai essayé de la repousser j'ai tapé dessus pour qu'elle essaye de partir je lui disais vous n'avez rien à faire ici, partez mais elle insistait plus je lui disais de partir, plus elle criait et voilà, et après la police municipale est arrivée les forces de l'ordre sont arrivées, ils l'ont neutralisée elle a mis le feu dans une poubelle, je crois, je ne sais pas quoi à l'intérieur du bâtiment ? Oui, je pense, d'après ce que j'ai compris maintenant je ne sais pas si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas Vous avez eu, j'imagine, très peur, madame ? Oui, très très peur, je suis encore sous le choc, j'ai très mal à la tête je ne fais que trembler, j'ai eu très peur parce que quand elle a mis la main derrière et qu'elle m'a fait ça j'ai eu peur, très peur c'est là que je suis partie en courant, j'en ai même cassé mes chaussures je suis partie en courant et qu'elle m'a poursuivie Est-ce qu'elle avait des revendications ? Est-ce qu'elle demandait quelque chose en particulier ? Non, parce qu'elle ne parlait pas français, donc on ne comprenait pas ce qu'elle disait et moi je lui disais, avec des gestes, je lui disais de partir mais elle restait là, elle continuait à m'agresser et à m'envoyer tout ce qu'elle avait sous la main, à me l'envoyer au visage, partout tu 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 Sous-titrage ST' 501